La pause café avec Fanny Griezmer, comment allez-vous ? Très bien. On s'était perdu hier dans les limbes. Oui, c'est plus agréable de prendre la pause café avec vous. Vous voyez que ça ne marche pas la pause café en visio ? Non, la preuve, j'ai expérimenté. Les salariés le disent, ils n'en peuvent plus de ces apéros visio. J'ai expérimenté également le marteau, la perceuse, les aboiements de chiens et les claquements de porte. Donc vous avez vécu comme ça dans votre quotidien ce télétravail dont on parlait il y a quelques instants sur le plateau ? Je partage le... On va parler de plan de travail, ça c'est un sujet ô combien sensible et politique. Et à travers l'exemple surtout de deux pays, vous allez voir il y a un véritable grand écart. C'est pas pareil entre les Etats-Unis et l'Espagne, c'est votre choix. Espagne, Etats-Unis, on va commencer avec les Etats-Unis. Vous allez voir comment passer du simple, non pas au double, mais plutôt au triple. Ah, 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 ah. Ça fait un sacré différence. On commence par quoi ? Les Etats-Unis en général, on le montre du doigt ce pays. Oh là oui ! Et avec ces jeunes loups de la finance qui réclament, figurez-vous bien, la semaine des 80 heures. 80 heures ? C'est une revendication, vous vous rendez compte ? Ça fait quoi par jour ? Ça fait 10 heures par jour ? 80 heures. 15 heures ? Même plus, oui. Ça fait 12 heures par jour ? Même plus. On va dire qu'ils ont le dimanche, globalement on est autour de 15 heures, oui. Alors c'est vrai qu'il est de notoriété publique, Wall Street n'est pas un long fleuve tranquille pour toutes les femmes et les hommes qui s'y affairent chaque jour. Mais la révolte qui gronde en ce moment de manière ostensible chez Goldman Sachs est pour le moins inhabituelle. Un petit groupe d'analystes juniors de la firme a décidé de mener son propre sondage en interne pour dénoncer les pratiques de la banque d'affaires en matière de conditions de travail et surtout pour révéler au grand jour le rythme exténuant auquel sont soumis depuis leur entrée ces jeunes analystes au sein de la banque d'investissement. Ils ont ainsi préparé une présentation un petit peu à la manière de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour des clients. 11 pages avec chiffres et graphiques à l'appui, le tout diffusé bien sûr sur les réseaux sociaux. C'est quand même des contraintes physiques terribles, on ne dort pas, c'est l'horreur. C'est surtout que c'est l'horreur, les résultats sont édifiants. Privation constante de sommeil, des abus de collègues plus âgés, le tout affectant bien sûr sérieusement la santé physique et mentale. D'après ce sondage, les jeunes analystes interrogés ont travaillé 105 heures en moyenne la semaine précédant l'enquête et 98 heures par semaine depuis le début du mois de janvier. Ça laisse clairement songeur. 5 heures de sommeil en moyenne par nuit, des nuits qui ne commencent généralement pas avant 3 heures du matin. Tous quasiment déclarent ressentir la pression d'objectifs qui sont intenables, voire irréalistes. Ils sont unanimes. Le rythme de travail a clairement affecté leurs relations avec leurs proches, leurs amis, leurs familles. Plus des trois quarts disent être victimes d'abus professionnels de la part de Goldman Sachs quand plus de la moitié assurent être ignorés lors de réunions, voire être l'objet de critiques publiques injustifiées. Après le constat qui est édifiant, ils montent un syndicat, ces jeunes nous de Bolltree ? C'est vrai que ça se rapproche pas mal de... Incroyable, on va les voir manifester. C'est un sondage, mais au moins ça... Mais ça dit quelque chose. Ça le mérite de mettre en lumière ces conditions de travail. Alors il y a effectivement plusieurs propositions à la suite de ce document et de ces différents graphiques. L'objectif, c'est d'améliorer ces conditions de travail, comme le fait d'éviter notamment les changements de dernière minute avant les réunions clients. Ce qui leur évite aussi de raccourcir les nuits. La veille, on leur dit vous changez quelque chose, ils sont obligés à la hâte... Ils travaillent jusqu'à 5h du mat. De tout changer. Le plafonnement des heures, et c'est là qu'ils réclament la semaine de 80 heures contrôlées, 98 heures en moyenne. Vous avez bien entendu. Ils ont effectué depuis le début janvier. Et le respect aussi de la politique du vendredi. Politique selon laquelle, le vendredi soir, après 21h, il se serait peut-être bon de s'arrêter. Vous allez prendre une bière. Voilà, par exemple. Ou un café, si vous voulez. Réponse, bien sûr, face à la mutinerie publique. Forcément, l'enquête a été révélée sur les réseaux sociaux. La grande banque d'investissement ne nie pas la pression qui pèse sur les épaules de ses employés. Ça fait où ils allaient quand même. Elle promet pour l'heure... Oui, enfin, 80 heures, c'était peut-être pas non plus... Enfin, 100 heures. 100 heures, oui. C'était peut-être pas non plus dans le contrat. Alors, elle promet pour l'heure l'embauche de nouveaux banquiers pour alléger un petit peu aussi le travail. Et la réorganisation de certains services en tension. Retour en Europe, pays d'Europe du Sud. L'Espagne. Pays qui, d'ailleurs, était connu pour beaucoup travailler. Et là, il y a une petite remise en question sur cette fameuse semaine. Alors, beaucoup. Le maximum légal, c'est 40 heures. Et là, il se pourrait bien qu'on passe à grande échelle à la semaine de 32 heures, la fameuse semaine de 4 jours. C'est le parti de gauche, Maspaïs, qui a proposé de mettre en place un test à grande échelle. Une semaine raccourcie. Et le gouvernement espagnol a accepté. C'est ça, la nouvelle, surtout. Le projet est encore en discussion. Mais l'idée serait de tester cette mesure dans 200 entreprises. Cela concernerait entre 3 000 et 6 000 salariés. Expérimentation financée à hauteur de 50 millions d'euros sur 3 ans par le gouvernement espagnol. Afin de permettre, bien sûr, aux entreprises de ne pas prendre trop de risques. Parce qu'il y en a un. Ben oui, le temps de travail des employés diminue. Le salaire, lui, bien sûr, reste le même. La bataille est 35 heures. Mais selon le parti Maspaïs, l'idée, c'est qu'il y aurait une augmentation mécanique du coût horaire du travail. Mais qui serait compensée à terme par une augmentation, d'une part, de la productivité des salariés. Et potentiellement, une baisse du nombre d'heures supplémentaires. C'est en tout cas ce qui est prévu dans le projet qui était lancé par Maspaïs. Qui était le débat posé par les 35 heures. Exactement. La productivité se portait bien. Il y a un exemple. Il y a déjà eu une expérimentation. Elle est en cours depuis le début du mois de janvier. En Espagne, c'est une société informatique située dans le sud du pays, à Rennes. 181 salariés. La mesure a été mise en place dès janvier. Les salariés sont passés de 40 heures à une moyenne de 32 heures. Parce qu'ils font 36 heures en hiver, 28 heures en été. Oui, en été, pour les raisons qu'on sait en Espagne. D'après le PDG, exactement. Les résultats seraient plutôt encourageants. Compte tenu qu'en Espagne, les horaires sont assez fluctuants en fonction des saisons. Très fluctuants. Et vous avez raison, en fonction du temps. Parce que moi, je préconisais de travailler moins en hiver. Parce qu'on était plus fatigué. Là, c'est l'inverse. Parce qu'il fait trop chaud pour travailler. Il fait trop chaud pour travailler. Comme dit, la chanson bien connue. Parce qu'il fait très chaud. Et qu'on démarre à 6 heures du matin en Espagne. Merci Fanny. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Je vais prendre l'âge, je viens. En tout cas, réfléchissez bien à 80 heures. Vous avez vu, 110 heures aux Etats-Unis. Évidemment, ça ampute un peu la vie personnelle. La suite de notre programme, c'est après cette courte pause. On parle du marché caché, du marché invisible. C'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Le marché caché du recrutement. En un mot, il y a des annonces qui ne sont pas publiées. Vous ne les voyez pas passer. Et pourtant, le poste est pourvu. Qu'est-ce que ça indique ? Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est un danger ? Évidemment, on en parlera. Et on va en parler dans quelques instants avec nos invités. Restez avec nous.